Et salut à tous, c'est Yoshi pour Yoshi's Rit TV. On se retrouve aujourd'hui, enfin, c'est pas trop tôt, pour le test de The Evil Within Psycho Break, en version japonaise, développé par Tango Gameworks. Donc c'est quelques employés de Capcom, qui sont partis de chez Capcom, et de Platinum Games. Et c'est le premier jeu du studio, sous la direction du grand Shinji Mikami, qui fait son retour. Donc Shinji Mikami, le père de la série Resident Evil, mais également producteur, je crois, sur Dino Crisis, sur God End, et sur Vanquish, qu'on avait connu aussi dernièrement avec Vanquish, ça fait un petit moment. Donc là, c'est vraiment son grand retour. C'est édité par Bethesda, qu'on ne présente plus, et c'est sorti le 14 octobre 2014, dans ma vie. Et c'est sorti sur One, 360, PS3, PS4, et PC. Voilà. Donc The Evil Within, comme je vous disais, c'est un jeu qui était quand même assez attendu, le retour du Survival Horror. J'ai terminé le jeu, je voulais absolument terminer le jeu, avant de vous montrer un petit peu, et de vous présenter le titre. Là, je vous montre un petit peu la galerie des personnages, c'est un petit bonus qu'on a axé, dans lequel on a axé, en fait, en terminant le jeu. Et ça fait d'ailleurs vachement penser à Resident Evil 5, au niveau des petites figurines qu'on peut récolter. C'est sympa. Écoutez, il y a d'autres bonus, notamment quand vous terminez le jeu, un New Game Plus avec de nouvelles armes, et un autre mode de difficulté, qui a été concocté par les développeurs. Le mode de difficulté, on va dire, quasiment impossible. Donc là, vous avez vu justement Sébastien Castellanos, qui sera un des personnages qu'on va incarner, le personnage principal, tout simplement, c'est un inspecteur de police, de Crimson City. Et c'est un personnage, mine de rien, que j'ai trouvé pas mal, qui a un certain charisme. Il ressemble d'ailleurs, j'ai trouvé, pas mal à Léon Kennedy, de Resident Evil 6. Il a un petit, un faux air, on va dire. Et donc, on va partir, du coup, sur une partie que je vous ai chargée. Vous voyez, j'ai fini le jeu en 20h09, en difficulté survie. Après, vous avez la difficulté, je crois, cauchemar, et la difficulté Akumu, que vous débloquez une fois que vous avez terminé le jeu. Donc moi, j'ai pas mal galéré, mine de rien. 20h pour terminer le jeu. Parce que moi, en tout cas, c'est un jeu que j'ai vraiment, vraiment bien apprécié. Donc comme je vous disais, on incarne Sébastien Castellanos, l'inspecteur de police de Crimson City. On va en apprendre un peu plus au fur et à mesure de l'aventure sur lui. On va apprendre qu'il est marié, qu'il a une fille. Ce qui est dommage, c'est que c'est un personnage qui aurait pu être davantage poussé sur son background. Je trouve qu'ils sont restés très, très, très en surface. On va avoir quelques petites révélations, bien entendu, sur sa vie, sur son histoire en tant qu'inspecteur de police de Crimson City. Mais ça va pas non plus être un truc de fou. Je pense qu'ils auraient, voilà, ils auraient vraiment pu pousser un petit peu son background un peu plus loin. Parce que, voilà, ça lui aurait donné du charisme supplémentaire, même si c'est vrai qu'il a une certaine gueule. Il a du charisme, mais bon, ça aurait pu être un petit peu plus poussé. Alors, l'histoire de ce Evil Within, en fait, c'est assez simple au départ, sur le constat. On va se rendre, en fait, sur les lieux d'un multiple homicide avec notre équipe, donc l'inspecteur Kidman et également l'inspecteur Joseph Oda, qui sont des personnages somme toute assez lisses, j'ai trouvé, dans l'aventure. On n'apprend pas beaucoup sur eux. Bon, on voit que visiblement, Joseph et Castellanos font équipe ensemble et qu'on leur a collé un peu dans les pattes Kidman, qui est une rookie, un peu une bleue de la police, qui va être là pour apprendre un peu sur le terrain avec eux. Et on apprend dans les différents documents qu'on va, comment dire, qu'on va ramasser au cours du jeu, que Castellanos ne l'aime pas trop, il a l'impression qu'elle est là un peu pour les espionner, etc., plutôt que pour apprendre. Vous voyez ici, on est dans l'hôpital psychiatrique de Cordon Cay, non, l'hôpital psychiatrique de Beacon, pardon, c'est là où le hub central du jeu se situe. Vous avez vu les différents casiers, en fait, qui nous permettront de récupérer certains équipements tout au long de l'aventure au moyen de clés qu'on trouvera dans le jeu. Je vous montrerai peut-être un petit peu plus tard. Ici, au moyen de cette petite signature, ça vous permet de sauvegarder, ça fait vachement penser notamment aux machines à écrire de Resident Evil et vous verrez que ce ne sera pas le seul clin d'œil qu'on aura à la série dans l'aventure qui a de multiples inspirations. Une nouvelle inspiration ici, vous voyez, qui me fait penser un petit peu à Dead Space, un petit peu à Saw. C'est vraiment un melting pot de tout ce qui s'est fait le mieux dans le jeu d'action aurore, c'est Evil Within. Ici, vous allez sur ce siège-là, vous allez pouvoir vous upgrader vos capacités, les capacités de stock, c'est-à-dire porter plus de munitions, des capacités aussi où vous allez pouvoir améliorer vos armes, votre équipement et vos aptitudes physiques. Mais ça, on va y revenir une nouvelle fois tout au long de la présentation. comme je vous disais, il se rend sur le lieu d'un multiple homicide à l'hôpital de Bicone et Sébastien Castellanos va découvrir tout simplement tout un tas de cadavres, mais vraiment, c'est le multiple homicide, c'est un truc de fou. C'est vraiment le théâtre, si vous voulez, d'un massacre. Il n'y a pas d'autre mot. et c'est un début du jeu qui est quand même assez flippant, ça annonce la couleur, mine de rien. Et dès les premières minutes du jeu, donc ce n'est pas vraiment un spoil, on va rencontrer en fait une sorte de force maléfique puissante, mystérieuse et assez flippante avec une capuche blanche, la tête brûlée et franchement, dès le départ, ça va annoncer la couleur. Sébastien Castellanos va se retrouver un petit peu pris en embuscade quelque part et il va se faire assommer et comme vous l'avez peut-être vu dans les trailers, Sébastien va se sortir de l'hôpital, il va se retrouver assommé en fait et pendu par les jambes et il y aura un espèce de boucher sur une table en train de découper un cadavre et je ne vous en dis pas plus, c'est des choses que vous avez peut-être vues un petit peu dans les trailers. Donc en fait, Castellanos va se retrouver à fuir ce fameux hôpital où il y a eu un massacre et le décor en fait, la ville de Crimson City va se retrouver en croix à des tremblements de terre de ouf avec des modifications de paysages complètement dingues avec le sol qui s'effondre etc. et voilà, je ne vais pas vous spoiler davantage mais il se passe vraiment des événements assez curieux dans cette ville et franchement au départ on se retrouve un petit peu dépourvu devant ce scénario assez complexe qui semble assez complexe on se dit putain on va rien comprendre et c'est vrai que mine de rien le scénario est quand même assez compliqué enfin moi en tout cas au fur et à mesure du jeu je dis putain mais je ne comprends rien je ne comprends rien je ne comprends rien ils auraient gagné vraiment à simplifier le scénario qui est lié en fait au destin de cette fameuse cette fameuse silhouette à capuche avec le visage brûlé et on va apprendre l'histoire en fait de cette force mystérieuse tout au long de l'aventure alors c'est vrai que c'est assez long à se mettre en place même si le début est franchement extra on est tout de suite comme je vous disais dans l'ambiance le jeu annonce la couleur avec notamment un des fameux mid-boss à la tronçonneuse qui met bien la pression mais passé une heure le scénario va caler carrément une heure de jeu le scénario va caler et on ne comprend plus rien on se pose des tonnes de questions comme je vous disais on est sans réponse pendant très 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 longtemps on va passer de différents paysages avec beaucoup beaucoup de paysages différents beaucoup de lieux différents qu'on va explorer que ce soit un asile la forêt on se demande ce qu'on fout là tout simplement et il n'y a rien qui avance vraiment on a l'impression on retrouve des boss qui sont sympas mais c'est vrai que ça redécolle le titre je l'ai trouvé qu'au bout de 6 à 7 heures pour monter en puissance vraiment en revanche jusqu'à la fin et tu as envie de connaître le dénuement et le gameplay est vraiment de mieux en mieux je trouve sur ce Evil Within quand vous vous approchez tout simplement de la fin du titre voilà concernant le développement de ce Evil Within il a commencé en 2010 avec son nom de code le Project Zwei d'ailleurs c'est comme ça qu'il avait été annoncé en avril 2013 et Mikami en fait trouvait que les productions Survival les années 2010 il les trouvait beaucoup trop action en fait et il avait envie de se redonner un petit peu une chance au Survival Horror de sortir quelque chose c'est un genre que lui affectionnait particulièrement sur lequel il a fait vraiment ses plus gros titres notamment Resident Evil Resident Evil Rebirth mais également Resident Evil 4 donc c'est vrai que ça lui manquait de revenir un petit peu à ça et donc il a intégré le studio de Tango Gameworks qui a été acheté par Bethesda juste après le début du développement du jeu donc les développeurs c'est une exclusivité c'est quasiment une équipe exclusivement Jap qui est sur le coup qui est sur le jeu et il y a un vrai potentiel en tout cas dans cette équipe de développement notamment en ce qui concerne la direction artistique c'est clair et net il y a vraiment une patte au niveau de la direction artistique du jeu une ambiance qui se dégage du titre et ça vraiment c'est vraiment un des plus gros points forts du titre voilà bon je vais arrêter un petit peu de blablater je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe donc voilà ça se joue un petit peu à la troisième personne comme vous voyez vous avez différentes différentes armes vous pouvez récupérer des munitions justement en utilisant les touches de corps à corps de combat au corps à corps avec la touche triangle ça vous permet de casser des caisses justement un peu comme dans Resident Evil je vais pas mal faire d'analogie parce que c'est un des titres les plus connus forcément Resident Evil et ça vous donnera une idée pour ceux qui ont tout du moins déjà joué donc là vous voyez je recharge mes différentes armes alors on n'est pas surarmé dans The Evil Within et certains moments vous verrez il faudra vraiment plutôt privilégier la fuite et éviter le combat plutôt que de bah voilà plutôt que de directement affronter ces vies de mort au départ donc là vous voyez un petit événement qui se passe je vais devoir me planquer à l'aide de la touche R1 dans cette armoire mais on pourra se planquer aussi à d'autres endroits je vous montrerai pourquoi pas parce que cette force mystérieuse vous voyez on l'a vu à travers l'armoire à essayer de me rejoindre dans la pièce elle fout la pression et comment dire on l'a revu passer et elle vous chope et elle vous tue en un coup donc il faut la fuir à tout prix à chaque fois que vous la rencontrez c'est très important et c'est bien ça donne des petits passages de tension comme ça quand vous vous planquez dans l'armoire j'ai trouvé ça très sympa donc on ouvre tout ce qui est porte à l'aide de la touche croix donc je peux l'ouvrir très doucement d'ailleurs ça ressemble vachement aux assets de Resident Evil une nouvelle fois la manière d'ouvrir les portes en appuyant une fois sur croix il va l'ouvrir tout doucement et en appuyant deux fois sur croix il va complètement défoncer la porte en lui foutant un grand coup de tatane dans la porte et justement les ennemis qui peuvent être derrière ces portes ça permet de les assommer donc ça c'est une bonne chose au niveau gameplay c'est plutôt sympa et c'est assez hérité je vais y arriver de Resident Evil 4 justement qui était un des derniers grands 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 succès de Shinji Mikami parce que c'est vrai qu'après derrière même s'il a fait des jeux ça a plutôt été des succès pardon d'estime que des gros succès commerciaux c'est le cas de le dire donc le jeu comme je vous le disais est dans son gameplay plutôt bon il est rigide mais bon sur le long terme c'est vrai qu'au début on galère pas mal franchement c'est assez rebutant le gameplay est lourd lent on a l'impression que le personnage est pataud j'ai mis quand même un sacré moment à m'y faire mais ce qui est bien c'est que ça va augmenter la tension que vous allez ressentir dans les phases les plus stressantes puisqu'il faut le dire ce Evil Within n'est pas un jeu qui fait peur on s'attendait tous à un jeu qui fait flipper alors que non pas du tout moi je suis assez trouillard je vous le cache pas vous voyez là on peut une nouvelle fois se cacher sous la table bon là j'ai fait une j'ai merdé je voulais pas le faire mais bon voilà ça vous montre un peu qu'on peut se planquer un peu dans dans certains recoins à certains moments avec la touche R1 très facilement et il y a le souffle justement du personnage qui augmente pendant ces phases là donc ça c'est plutôt sympa aussi ça renforce un peu cette ambiance un peu oppressante donc ouais je vous disais le gameplay ressemble pas mal à celui de Resident Evil 4 avec un petit peu plus de souplesse mais plus de lourdeur bon on est pas sur un Chris Redfield de Resident Evil 5 qui était vraiment à 38 tonnes un camion de ouf qu'on pouvait pas maîtriser là c'est totalement différent avec ce Devil Within on est quand même une certaine souplesse donc ça ça fait plaisir même si on reste sur quelque chose d'assez raide et d'assez rigide vous voyez les zombies il y aura un bestiaire pas mal durant tout le jeu je vous expliquerai un petit peu plus tard et donc là vous voyez on va commencer à sélectionner les armes pour rentrer en combat donc il faudrait être assez malin user de stratégie vous voyez là le piège qui est en face du mur j'ai la possibilité directement de le dégommer à l'aide de mon flingue pour le faire exploser ça va m'éviter de gâcher quelques munitions précieuses parce que même si on a beaucoup d'armes dans ce dans ce Evil Within mine de rien il faudra économiser vos munitions parce que vous aurez jamais 50 munitions de fusil etc donc là vous voyez fusil à pente qui est une arme relativement relativement efficace lors des combats donc moi c'est vrai qu'au niveau du gameplay j'ai galéré au début les deux premières heures j'arrêtais pas de crever franchement je me demandais si c'était peut-être pas un rapport avec l'upgrade du perso mais au final j'ai récupéré pas mal d'armes comme je vous disais vous avez le revolver le fusil de chasse le fusil sniper le couteau que vous pouvez utiliser uniquement en infiltration je vous montrerai ça juste après des grenades et une arbalète avec différentes flèches donc le craft est possible d'ailleurs sur l'arbalète vous allez fabriquer vos propres munitions d'arbalète donc elles sont limitées toutes ces munitions il faut le savoir vous serez jamais surarmé à la manière d'un rambo mais c'est sympa parce que ça va renforcer un petit peu ce côté survival où vous avez utilisé aussi des projectiles des haches utilisez ces fameux pièges qui sont dans l'environnement alors attention à pas ce qui se retourne contre vous mais ils sont désamorçables aussi ce qui vous permettra de fabriquer des munitions ça il faut le savoir et voilà dans l'ensemble en ce qui concerne les armes il y en a d'autres qui sont débloquables en New Game Plus comme je vous disais la mitraillette le lance-roquette et un autre flingue je sais plus le magnum que vous avez vers la fin vous voyez là j'ai désamorcé ce piège ce qui me permet de récupérer quelques petits matériaux d'ailleurs ça fait vachement vachement penser à The Last of Us je crois qu'on pouvait le faire ça dans dans The Last of Us désamorcer les pièges je ne suis plus très sûr mais il y a une petite inspiration une nouvelle fois The Last of Us dans ce titre vous voyez mon inventaire que je peux avoir à l'aide de la touche R3 le stick R3 qui va ralentir le temps mais pas le bloquer attention donc le jeu continue toujours pendant ces moments là donc là on récupère la hache c'est une arme de poing ça permet d'économiser vraiment ses munitions je vais vous montrer une petite phase de gameplay là ici je ramasse du gel vert donc il y aura pas mal de bocaux comme ça que vous allez récupérer tout au long du jeu ici une flèche d'arbalète les bocaux en fait ce gel vert va vous permettre tout simplement d'améliorer votre personnage sur la fameuse chaise de torture que je vous ai montré dès le début donc ça c'est sympa vous en récupérez des litres et des litres mais croyez-moi à la fin du jeu vous n'aurez toujours pas amélioré votre personnage en entier ici on se retrouve dans une petite phase qui moi m'a fait penser à Dead Space où vous allez voir justement devoir placer des pas des électrodes mais voilà des des tiges dans un cerveau humain un truc un peu dégueulasse pour débloquer un mécanisme d'une porte donc c'est assez bien foutu ça m'a fait penser à Dead Space attention si vous vous loupez vous perdez de l'énergie donc ça ça fait partie des petites phases de gameplay assez simples mais qui viennent ponctuer un petit peu ce Evil Within et changer un petit peu des combats ou de l'exploration et de l'infiltration et on reste quand même dans un truc un peu assez gore mine de rien ici vous voyez deux fantômes je vais pas vous spoiler et d'ailleurs je vais avancer pour pas vous en montrer trop parce que ça fait partie vraiment du scénario principal du jeu donc voilà si vous voulez découvrir un petit peu qui sont ces deux fantômes c'est important de faire le jeu parce que moi je vous en dirai pas plus au niveau scénario le scénario malgré tout il est quand même sympa bien qu'il soit un petit peu un petit peu complexe vous voyez hop on se retrouve avec un nouveau zombie qui arrive ici donc là je voulais me le faire en infiltration je vais essayer de vous montrer juste après parce que c'est pas forcément évident comme je vous dis le gameplay est assez rigide mine de rien et les ennemis surtout sont très coriaces vous voyez une balle de fusil à pompe en pleine tête ne suffira pas pour buter cet ennemi donc là je peux essayer de le défoncer un petit peu au corps à corps ce qui est toujours sympa avec la touche triangle Castellianos est très mauvais au corps à corps je déconseille la première fois que vous faites le jeu c'est vraiment pour étourdir les personnages vous voyez là je l'ai étourdi en lui jetant un projectile et paf un peu comme le surin de The Last of Us je peux lui planter un couteau dans la tête ce qui va me permettre de le one-shoter directement vous voyez je défonce la porte à l'aide directement du coup de pied en faisant deux fois croix ça c'est stylé moi j'adore c'est vrai qu'ouvrir les portes de cette manière là au moins s'il y a un ennemi derrière ça vous permet directement de l'assommer et de l'étourdir donc de lui faire un one-shot après au couteau ce qui vous permet d'éviter d'user vos précieuses munitions parce qu'elles sont vraiment précieuses dans le jeu mine de rien à certains moments j'ai dû recharger notamment au chapitre 14 c'est à dire l'avant dernier chapitre du jeu il y a 15 chapitres dans le jeu j'ai dû recharger ma partie j'ai fini le jeu en normal je ne me suis pas mis en facile parce que c'est vrai qu'il est recommandé de le faire en facile ce n'est pas forcément évident en normal j'ai dû recharger une partie parce que je n'arrivais pas à tuer un boss et une fois que j'ai rechargé ma partie j'ai vraiment fait gaffe à mes munitions mais là le boss je l'ai ultimé mais je lui ai mis sa raclée il m'a à peine touché je crois qu'il a dû me toucher une fois et j'ai été une satisfaction j'avais joué comme un demi-god à ce moment là franchement c'était hyper plaisant de toute façon les combats de boss en général sont plaisants mais ça on va y revenir une nouvelle fois tout au cours au long de cette vidéo alors comme je vous disais au départ on n'est pas taillé pour le combat on demande même si ça va le faire parce qu'on se retrouve blessé et en boîte au début du jeu on est hyper lent on est lourd la caméra et parfois pas un peu capricieuse mais bon ça s'améliore au fur et à mesure et surtout le problème du jeu c'est que le champ de vision quand vous visez est vraiment trop proche et ça ça a tendance mine de rien quand même à gêner vous voyez directement ils vous font très mal les ennemis systématiquement il faut avoir recours au corps à corps pour les étourdir un petit peu et à certains moments passer parce que sinon ça risque d'être vraiment très chaud pour vous vous voyez là j'ai une touche de sprint avec R1 qui est limitée vous voyez en haut à gauche par le petit arbre de cercle rouge je pourrais améliorer cette jauge de sprint mais elle n'est pas illimitée donc voilà après Sébastien se retrouve essoufflé et ne peut plus avancer donc ça c'est quelque chose à savoir vous ne pouvez pas sprinter et courir pour éviter les ennemis constamment ce n'est pas possible vous pourrez récupérer d'ailleurs votre énergie un peu de condition physique en clignotant sur la touche croix ce qui vous permet justement de récupérer plus vite votre endurance mais ça c'est vraiment un des trucs que je conseille d'ailleurs d'améliorer le plus rapidement possible c'est votre jauge de sprint parce que franchement c'est là où ça va vous causer le plus de difficultés parce que vous avez le réflexe de courir et malheureusement malheureusement vous allez vous retrouver plus d'une fois essoufflés et les ennemis vous rattraperont et vont vous croquer directement donc je vous disais ouais le champ de vision est assez restreint et malheureusement dans les couloirs un peu exigus c'est franchement gênant ça renforce quelque part le côté mal-être le côté un peu claustron mais il faut avouer que c'est un peu c'est un peu galère ces bandes là parce que c'est super gênant pour viser en plus la caméra est hyper proche de Sébastien un peu d'ailleurs comme c'est le cas dans Resident Evil 6 et on ne peut pas régler la distance de la caméra au personnage donc ça c'est quand même assez chiant mine de rien il faudra faire gaffe vous voyez là il y a un ennemi directement qui m'a vu ils ne sont pas cons les ennemis vous voyez avec l'oeil en plein milieu de l'écran ça veut dire que je suis repéré là il me cherche directement il a vu que je m'étais planqué sous le lit et direct il me ressort et il me fout un coup donc il faut faire quand même assez gaffe parce qu'ils sont quand même très coriaces heureusement le fusil à pompe est là et pour vous aider des petites allumettes que vous voyez une fois qu'ils sont étourdis pour les cramer à la manière de Resident Evil Rebirth pour éviter que ces ennemis ne reviennent à la vie une nouvelle fois donc ça c'est pas mal mine de rien j'ai bien aimé une nouvelle fois et ce qui est intéressant avec ces allumettes c'est que vous pouvez en brûler plusieurs à la fois s'ils viennent directement vers vous c'est à dire que vous avez un ennemi que vous êtes en train de brûler s'il y en a deux qui approchent au même niveau que celui que vous êtes en train de brûler et bien directement vous foutez le feu aux trois ennemis et à certains moments ça vous tirera de situations vraiment vraiment gênantes et vraiment tendues et tout ça sans utiliser de munitions enfin vis à part une allumette mais bon des allumettes vous en récupérez tout au long du jeu donc j'ai envie de dire ça va quoi il vaut mieux utiliser une allumette que utiliser une cartouche de fusil à pompe ou une flèche d'arbalète directement vous voyez petit passage une nouvelle fois un peu de mise en scène qui ressemble beaucoup à Dead Space moi je trouve très sympa la mise en scène vraiment m'a fait penser à Dead Space dans ce titre de toute façon les influences sont assez visibles sur les cadors pardon les cadors du genre du Dead Space pour la mise en scène les morts qui sont vraiment différentes dans le jeu où ils se sont fait plaisir vous voyez ces fameuses statues c'est ces statues là qui renferment les fameuses clés comme je vous disais qui vont vous permettre d'ouvrir les casiers qui sont assez nombreux d'ailleurs dans le jeu pour utiliser tous les casiers franchement ça va être il faudra vous faire vraiment plusieurs parties mais ils sont super utiles ça c'est clair et net vous voyez on peut fouiller un peu les meubles qui vous permet de récupérer notamment une seringue donc là la seringue ça me permet de me redonner de la vie et vu que j'avais mon stock complètement plein au niveau des seringues je me suis redonné de la vie comme vous avez vu en haut à gauche jauge de vie qu'on peut upgrader et possibilité de porter plusieurs seringues aussi et pas seulement deux mais ça une nouvelle fois vous le voyez je vous le montrerai quand on améliorera un petit peu notre personnage donc ça c'est sympa vraiment vous allez faire progresser votre personnage au début c'est galère parce que vous ne pouvez pas porter beaucoup de munitions vous ne pouvez pas porter beaucoup de soins et puis au fur et à mesure vous allez quand même mine de rien améliorer alors c'est vous qui choisissez c'est ça qui est intéressant votre stratégie moi j'avais amélioré la jauge de vie la jauge de sprint la possibilité de prendre plusieurs soins notamment là ces fameuses seringues il n'y a pas que les seringues d'ailleurs pour vous soigner vous pouvez utiliser des gros kits de soins qui vous permettent de vous remplir toute votre jauge de vie seul problème c'est à ne pas faire à n'importe quel endroit puisque ça va étourdir totalement Sébastien et comment dire il va se retrouver totalement drogué pendant l'espace de quelques secondes et vous pourrez à peine jouer vous auriez un effet un peu shooté avec une caméra qui tremble qui est troublée c'est pas mal fait c'est bien rendu comme je vous disais et j'ai beaucoup aimé niveau influence aussi on aura pas mal de silent hill pour le côté crading du titre puisqu'on va se retrouver dans les égouts à faire des trucs comme ça vous voyez avec ce cerveau pas très cool pas très sympa et puis il y a certains ennemis aussi notamment les gardiens qui mettent pas mal la pression aussi qui sont des sortes de pyramides head mais avec la tête carrée tout simplement du côté technique ce Evil Within pour moi c'était ok il n'y a pas eu trop trop de soucis j'ai trouvé les décors dans l'ensemble correct après ça alterne entre le bon et le moins bon selon l'endroit où on se trouve que ce soit en termes de texture ou même de clipping notamment dans les décors en extérieur avec beaucoup de clipping de popping il faut savoir que le jeu utilise le moteur ID Tech 5 donc c'est le moteur utilisé par les FPS de Bethesda comme Rage comme Waffenstein peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur choix de toute façon la technique n'est pas le point fort du jeu vous voyez notamment les bandes noires le format comment on dit cinémascope pour faire penser aux vieux films d'épouvante aux vieux films d'horreur vraiment à l'ancienne ces bandes noires elles sont gênantes alors il y a des modes je crois sur PC pour les véhiculer je pense que sur console c'est un parti pris aussi c'est pas forcément uniquement pour l'ambiance et qu'il n'y ait pas de différence avec les cinématiques à mon avis il y a un côté technique aussi parce que le jeu ramait pas mal au départ quand il nous l'avait présenté dans les différents salons et c'est vrai qu'ils les ont ajoutés au dernier moment et ça permet d'afficher quand même moins de choses et bah voilà forcément c'est beaucoup plus oh là vous voyez lui il met la pression direct quand vous le voyez je vous assure qu'il fait flipper donc là forcément on court on court mais attention à la jauge attention à la jauge parce que non seulement elle peut vous rattraper mais si vous vous retrouvez essoufflé là forcément il va vous one shot direct donc là le but c'est totalement d'aller se planquer pour aller l'éviter parce que comme je vous dis il vous défonce mais direct donc là je vais me planquer donc là je ne sais pas ce qu'il s'est passé l'intelligence artificielle n'est pas extrême ils ne m'ont pas vu ils n'ont pas été me chercher dans l'armoire ce qui a permis justement à cette force mystérieuse à capuche de ne pas me trouver heureusement là par contre vous voyez quand je sors directement ils sont là ils sont mal à fu donc la bonne vieille méthode du fusil à pompe toujours aussi efficace et vous voyez le temps est ralenti mais pas l'action la petite grenade qui va bien on n'en a pas beaucoup dans le jeu mais franchement elles sont hyper efficaces ce sont les grenades d'ailleurs vous avez vu certains ennemis vous donnent un peu de gel vert vous voyez j'en ai 8000 en gel vert ce qui va me permettre d'améliorer pas mal mon personnage mine de rien donc ça c'est plutôt sympa une petite loupiote à l'aide de la touche L3 donc la petite loupiote ça va vous servir justement à éclairer dans les endroits où vous n'avez pas beaucoup de lumière attention à son utilisation puisque les ennemis vont pouvoir vous repérer à cause de cette lumière donc certains moments vous serez forcé d'avancer dans le noir ce qui est sympa qui donne vraiment une super ambiance au jeu on récupère tout un tas de documents vous voyez ici des coupures de journaux le journal intime de Sébastien ce qui vous permet d'avoir comment dire des infos sur la vie de Sébastien donc ça c'est sympa à lire aussi ça fait penser tout à fait à du Resident Evil une nouvelle fois mais bon c'est cool ça renforce le scénario moi j'ai beaucoup aimé lire ces comment dire lire ça on a du mal à piger tout ce qui se passe vous voyez tous les casiers ça vous permet de récupérer des précieuses munitions une nouvelle fois donc ça c'est très 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 important donc là je recharge mon fusil à pompe sinon je ne peux pas prendre les munitions de pompe et là elles resteront quoi qu'il arrive si je reviens le casier sera toujours ouvert et je pourrai récupérer les 4 dernières donc ça c'est vraiment très sympa et c'est à souligner j'ai fait l'expérience au cours du jeu je ne pouvais pas prendre toutes mes munitions et je suis revenu plus tard un chapitre plus tard et elles y étaient encore donc ça c'est cool vraiment il n'y aura pas de gâchis concernant l'utilisation de ces munitions vous voyez tout ce que j'ai comme munitions je peux les mettre un peu n'importe où il suffit que j'appuie sur la croix directionnelle je vais mettre mon flingant en haut, en bas à gauche, à droite donc je peux sélectionner soit prendre des armes des soins ou des projectiles explosifs pour pouvoir utiliser le raccourci pour utiliser mes armes à l'aide de la touche directionnelle il est bien fait ce menu très sincèrement j'ai bien aimé j'ai bien aimé le menu je l'ai trouvé assez efficace même si au début une nouvelle fois c'est assez déroutant on s'y fait rapidement c'est plutôt la raideur du personnage au départ et la raideur du gameplay et les ennemis sans pitié qui au final vont vous vous saouler en fait quand vous allez vous faire le jeu vous voyez là j'ai 8000 en gel vert donc je vais pouvoir améliorer un petit peu mes aptitudes donc là voilà je peux augmenter ma jauge de vie puisque ça me coûte 5000 vous voyez il me reste déjà plus que 3000 pour améliorer le personnage à fond c'est hyper long comme je vous disais beaucoup plus de il faudra beaucoup beaucoup d'heures de jeu et beaucoup de parties moi j'ai fini le jeu qu'une seule fois et j'ai essayé juste un peu en New Game Plus et dans ce hub on peut sauvegarder donc on peut y revenir par l'intermédiaire de ces miroirs on les trouve un peu partout dans le jeu les sauvegardes sont dans l'asile comme je vous avais dit et en fait on sait qu'on va pouvoir sauvegarder ou qu'il y a une sauvegarde à proximité quand vous entendez cette fameuse musique la musique du du clair de lune de Debussy justement et bien vous savez que vous pouvez aller sauvegarder donc ça c'est cool et franchement les sauvegardes elles sont salvatrices mais elles font du bien mais un truc de dingue je vous assure que le jeu est tellement stressant vous mourrez tellement de fois que quand vous avez soit un checkpoint et croyez moi les checkpoints ne sont pas super nombreux non plus ou une sauvegarde ça fait plaisir franchement ça fait plaisir ouais donc je vous disais la technique n'est pas le point fort du jeu mais bon c'est un jeu qui aurait été très très bien en début de Gen vraiment il est sauvé quelque part par son ambiance vous voyez l'arbalète j'ai plusieurs types de projectiles soit des projectiles explosifs des projectiles aveuglants des projectiles qui vous gèlent vous voyez le feu quand même est super bien fait dans le jeu j'ai trouvé franchement il y a vraiment des bons petits points technique c'est dommage quand même que le jeu à des moments peine un petit peu au niveau de la fluidité etc parce qu'il y a vraiment des bons trucs il y a une super ambiance bien crasseuse qui fait vraiment rester qui est angoissante mais c'est dommage que la technique à certains moments ne suive pas que ça ramouille un peu parce que ça le fait concernant le bestiaire de Evil Within il est hyper varié multiple donc ça c'est vraiment un gros point fort du jeu moi j'ai beaucoup apprécié donc vous avez du zombie comme vous avez vu un petit peu là d'ailleurs le premier zombie rencontré c'est clairement un gros clin d'oeil au premier Resident Evil vous avez des monstres à tentacules un petit peu comme dans les javos de Resident Evil une nouvelle fois des ennemis invisibles alors ça ça m'a fait halluciner très très bonne idée l'ennemi invisible moi j'ai beaucoup aimé et franchement il met la pression parce que vous savez pas trop où il arrive alors quand il est dans le décor à certains moments il va faire bouger certains éléments du décor donc ça va vous permettre de le voir mais il est pas forcément facile à avoir vous aurez des espèces de zombies un peu gros lards qui sont assez balèzes à battre des mecs à tronçonneuse comme dans Resident Evil 4 ça ça fout toujours aussi bien la pression cette espèce d'entité mystérieuse qui est vraiment l'ennemi principal du jeu l'objet principal de ce jeu qui est sympa un boss araignée des mecs avec des torches des mecs avec des flingues qui sont masqués enfin voilà on a jamais vraiment le temps de s'habituer aux bestiaires ils se renouvellent très 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 rapidement et constamment donc ça c'est un super bon point moi j'ai beaucoup aimé et puis il y a des boss et des mid boss donc ça c'est cool aussi les combats à chaque fois sont vraiment intelligents sur les boss j'ai trouvé ils sont toujours différents ils sont plus techniques que bourrin même si voilà moi le boss du chapitre 14 mais je lui ai mis la misère en le bourrinant une fois que j'avais rechargé ma sauvegarde parce que j'avais pas assez de munitions mais voilà c'est vraiment sympa au niveau des boss et des mid boss il y a juste peut-être même le dernier boss qui est un petit peu décevant qui se résume à du gros bourrinage et ça passe donc après bon c'est pas très grave on en a tellement chié tout au long du jeu j'ai envie de dire c'est pas super grave mais c'est vrai que il y a du taf mine de rien sur le jeu ils se sont vraiment vraiment déchirés à faire quelque chose de sympa comme je vous disais les boss mettent carrément la pression la pression voilà ça te fait monter le palpitant mais un truc de fou ça fait pas peur mais ça fait stresser et le stress qu'on pouvait avoir dans du Resident Evil 4 et bah il est bien là on le retrouve vous voyez on le retrouve totalement dans ce Evil Within là ceux là ils sont sortis de nulle part on s'y attendait pas du tout on pensait que les pièces étaient vides et vous voyez hop fléchette explosif et direct ça fait effet donc ça c'est super sympa le fusil à pompe ça fait toujours son effet aussi vous voyez ça c'est le genre de zombie un peu gros large justement donc eux avec le masque on peut pas leur tirer en pleine tête parce que leur masque les protège et vous voyez qu'il est armé donc il faut être assez rapide mine de rien on peut récupérer du gel vert sur certains ennemis comme vous voyez attention vous avez intérêt d'être quand même assez équipé même si on peut améliorer la performance du comment dire du pistolet c'est tout à fait possible et ça franchement ça va vous aider dans certains combats donc comme je vous disais les boss sont balèzes ils vous mettent la pression et surtout ils peuvent vous one-shoter donc attention 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 soyez très vigilant dans vos déplacements il faudra quand même bien maîtriser le gameplay parce que le combat n'est pas forcément toujours une solution comme je vous disais au début de la vidéo parfois la fuite est beaucoup plus comment dire beaucoup plus intéressante mais tu perds la possibilité de gagner des munitions ou du gel vert donc c'est un peu un double tranchant vous voyez j'allais faire un spoil le boss vraiment le big boss du jeu qui est là cette entité mystérieuse qui vous fout la pression elle revient et là on croyait qu'on allait se faire choper et puis au final non vous voyez donc on sait pas trop comment ça se passe on se retrouve d'une pièce à l'autre à des moments mais on a envie de continuer jusqu'au bout du titre parce que le gameplay au final il se révèle bon j'ai beaucoup aimé les retournements de situation le fait que ce soit quelque part un peu jamais fini comme dans Resident Evil 4 ça vraiment c'est quelque chose qui m'a fait qui m'a fait kiffer donc au final le retour de Shinji Mikami tant attendu moi j'ai bien aimé c'est une véritable suite spirituelle à RE4 on peut le dire je pense qu'il a mis aussi dans ce Evil Within toutes les idées qu'il avait eues dans toutes les différentes versions de Resident Evil 4 parce que c'est que Resident Evil 4 c'est 5 au moins 5 versions de développement donc je pense qu'il a mis un peu ce côté fantôme ce côté un peu ambiance ouais ambiance surnaturelle dans ce Evil Within qu'il aurait pas pu justement mettre dans Resident Evil parce que ça ressemblait pas du coup à du Resident Evil et c'est cool on a vraiment quelque chose de sympa je pense que le jeu n'est pas aussi culte que Resident Evil 4 en son temps mais dans 10 ans je pense pas qu'on s'en souvienne comme on se souvient aujourd'hui de Resident Evil 4 qui a vraiment révolutionné le jeu d'action à son époque mais ça en est pas moins un très 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 bon jeu voyez une nouvelle fois là des pièges carrément un peu à l'ARE4 donc là faut éviter tous ces fils parce que sinon le plafond va béton et vous allez vous faire bouter en un coup une nouvelle fois donc le jeu est sympa mais pas assez révolutionnaire non plus il est pas assez avant-gardiste et surtout quelque part c'est triste à dire mais il invente pas RE il réinvente pas pardon le jeu d'action comme Resident Evil 4 l'avait fait l'avait fait à ce moment malgré tout je trouve qu'il a été quand même assez bien reçu par la critique et à juste titre le jeu vraiment est très sympa moi j'ai beaucoup apprécié me le faire je me suis amusé j'ai pris du plaisir et du fun parce que le jeu quand même est fun malgré qu'il soit difficile et que vous allez mourir un nombre incalculable de fois je vous l'ai dit 200 fois je suis mort je suis mort 200 fois pourquoi ? parce qu'au départ vous avez envie à certains moments il y a tellement d'ennemis d'éviter les pièges quand vous faites buter 5 fois de suite et puis vous allez tomber sur une bombe que vous n'avez pas vue vous allez vous faire exploser et déchiqueter en mille morceaux donc ça c'est sympa ça donne vraiment un plus un plus au jeu vous ne savez jamais vraiment comment aborder une situation et vous allez recommencer mais le jeu est tellement bon dans son gameplay et la satisfaction est tellement grande quand vous avez passé une étape que vous avez envie de continuer voyez une nouvelle fois il y a des pièges partout malgré ces grilles il y a des bombes au mur des pièges à loup des pièges à loup par terre voyez là carrément une scie une scie roulante plus l'ennemi qui est en train de me courser là voyez enfin voilà ça fout la pression à mort et c'est ça qui est kiffant dans ce Evil Within là dans ce petit labyrinthe une nouvelle fois c'est des phases de gameplay qui changent et qui sont vraiment très simples Hellboy faites vous ce Evil Within vous allez kiffer si tant est vous arrivez à rentrer dans le jeu vous allez vraiment vous la régale parce que moi en tout cas je me suis régalé même si le jeu est difficile il n'est pas insurmontable attention ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit puisque je l'ai fini et moi j'ai un piètre skill vous le savez franchement je me suis bien régalé et franchement j'ai passé un très très je m'ai un piètre skillet je m'ai un piètre skillet